Merci, merci Nicolas, merci Guillaume aussi. Alors, peut-être pour donner, avant de... Vous m'entendez, là ? Oui, 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 voilà. Avant de démarrer, peut-être pour donner une petite précision par rapport aux ouvrages, pour expliquer un petit peu le principe, surtout pourquoi vous allez dire pourquoi il y en a deux d'un coup. En fait, ces deux ouvrages sont des productions qui sont issues du travail que j'ai fait dans le cadre de ma thèse de doctorat qui portait justement sur la question du parti chez Marx. Et en fait, l'ouvrage dont Nicolas a parlé, qui est tout frais pour l'université d'été, qui s'appelle Karl Marx sur le parti révolutionnaire, c'est une anthologie de textes de Marx, dont un certain nombre que j'ai traduit, qui n'étaient pas disponibles, précisément sur la question du parti, avec une introduction qui a vocation justement à les faire découvrir. Donc il y a un ouvrage, disons, en mon nom propre, et une anthologie qui peut servir d'accompagnement pour lire le vôtre, peut-être un peu pour expliquer pourquoi il y a deux ouvrages. Mais sans plus tarder, j'en viens au thème de la matinée, enfin de ce début de matinée, et autour de cette question de la théorie du parti chez Marx. Alors, peut-être que la première chose qu'il faut dire, c'est que il n'y a rien d'évident à parler d'une théorie du parti chez Marx. C'est même plutôt le contraire. C'est-à-dire que globalement, dans le marxisme, on a eu tendance à considérer que Marx n'était pas le théoricien du parti pour des raisons d'abord historiques. C'est-à-dire que Marx écrit au milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire à un moment où les partis politiques tels qu'on les connaît aujourd'hui, tels qu'ils se sont développés à partir de la fin du XIXe siècle et surtout beaucoup au XXe siècle, si on pense au Parti Ouvrier de masse, etc., n'existaient pas ou n'existaient que sous une forme embryonnaire à l'époque où Marx pouvait intervenir dans la vie politique de son temps, écrire ses grands textes, le Capital, etc. Donc, on a pu avoir tendance à dire que la théorie du parti dans le marxisme, c'était quelque chose qui venait après Marx, après sa mort, avec des grands théoriciens qui sont plutôt des théoriciens ultérieurs. On pense à Lénine, beaucoup, sur le dire, bon, Marx a donné, au fond, une théorie du mode de production capitaliste, de ses contradictions, etc. Et puis, après, d'autres grands penseurs marxistes ont donné une théorie du parti, et chez Marx, finalement, il y aurait des choses assez embryonnaires, mais pas grand-chose de significatif. Et donc, en gros, pour le dire rapidement, le travail que j'ai essayé de faire, qui a donné lieu à ces ouvrages, consiste à, disons, prendre le contre-pied de cette thèse, c'est-à-dire à essayer de montrer, textes à l'appui, que si, il y a de la matière pour penser le parti à partir de Marx, de ses textes théoriques, de son activité politique aussi, puisque ça, c'est un peu le parti pris qui a été le mien, c'est de ne jamais considérer qu'il y aurait, au fond, deux Marx, c'est-à-dire le Marx du capital, le Marx des, disons, des grandes théories historiques, économiques, philosophiques, pour le dire très vite, et puis, un Marx militant, mais où les deux choses ne se rejoindraient pas. Ce que j'essaye de montrer, c'est justement que les deux choses sont toujours liées et que, pour retrouver, au fond, cette théorie du parti chez Marx, il faut aller creuser dans des textes qui sont peut-être un peu moins connus. Et parce que ce sont des textes qui ne sont pas forcément des grands textes systématiques, qui ne sont pas forcément les textes qui ont traversé l'histoire, mais qui sont parfois des lettres qu'il a pu écrire, des procès-verbaux de réunion, d'organisation auxquelles il a pu participer. C'est aussi pour expliquer le projet de cette anthologie sur le parti révolutionnaire, parce que le problème principal, de ce point de vue-là, c'est la dispersion des textes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un texte de Marx qui l'aurait écrit qui s'appellerait sur le parti révolutionnaire, si ça n'existe pas. Donc, il faut aller piocher un peu à droite, à gauche, dans tout un tas de textes qui sont dispersés, qui ne sont pas forcément toujours très bien édités et donc où on a une difficulté. Donc, l'idée, c'était aussi de les rassembler pour avoir cette matière disponible et pouvoir travailler un petit peu dessus. Donc ça, c'est un petit peu le point de départ de cette affaire. Et ce qu'il faut ajouter de ce point de vue, c'est que, à mon sens, et c'est un peu la thèse que j'ai cherchée à défendre dans ces ouvrages, non seulement il y a une théorie du parti chez Marx, mais il y en a deux. Il y en a deux, c'est-à-dire qu'il y a une première théorie du parti qui correspond, je vais essayer de le montrer, à ce que Marx a été amené à développer dans les premiers temps de son activité de militante, c'est-à-dire, en gros, au moment de la rédaction d'un de ses textes les plus célèbres où il y a quand même parti dans le titre qu'est le manifeste du parti communiste. Donc ça, c'est ce que moi, j'appelle la première théorie du parti de Marx. Et plus tard, le manifeste du parti communiste, c'est 1848, donc c'est un moment de bouillonnement, je vais en parler un petit peu, correspond à la première, le premier moment de l'expérience militante de Marx aussi. Il est encore jeune, Marx est né en 1818, vous voyez, le manifeste du parti communiste, il a 30 ans. Et il y a, par la suite, une autre théorie qui va se développer autour des années 1860, 1870, qui n'est pas une simple, à mon sens, une simple continuation de cette première théorie, mais qui constitue une sorte de réélaboration originale et qui correspond aussi à une phase, alors qui n'est pas encore celle des partis de masse à proprement parler, mais à une phase de l'histoire où le mouvement ouvrier est quand même déjà en train de prendre une ampleur au niveau même quantitatif qui est beaucoup plus importante qu'à l'époque du manifeste du parti communiste. Parce que, pour le dire rapidement, les années 1860, à partir du milieu des années 1860, c'est la création de la première internationale, de l'AIT, l'Association Internationale des Travailleurs, c'est aussi le moment, alors c'est moins connu en France, mais où en Allemagne commence à émerger et à prendre de l'importance la social-démocratie, alors au sens historique du terme, c'est-à-dire pas au sens où nous on l'entend aujourd'hui quand on distingue social-démocratie, mouvement communiste, tout ça, c'est des distinctions politiques, conceptuelles qui datent du XXe siècle. Dans les années 1870, il n'y a pas de courant comme ça constitué, donc la social-démocratie c'est ce mouvement ouvrier, socialiste, etc. Et donc c'est aussi à ce moment-là que des organisations naissent qui vont être les premiers vrais partis ouvriers, puisque, bon, bon, normalement, on dit que le premier parti ouvrier c'est le parti allemand, l'Association Générale des Travailleurs Allemands, créée par Ferdinand Lassalle en 1863, c'est ce qu'en général on explique. Donc il y a une nouvelle conjoncture, c'est ça que je voudrais essayer de montrer, dans les années 1860-1870, qui va amener Marx à retravailler cette théorie du parti. Alors, c'est important parce que ça, disons, cette dimension d'ancrage historique, elle est en lien avec ce que je disais au départ, c'est-à-dire que il n'y a jamais, dans la façon dont Marx construit sa théorie politique, et je pense que c'est vrai pour la théorie du parti, mais on pourrait prendre d'autres exemples où c'est également le cas, Marx n'est pas quelqu'un qui forge une théorie politique de façon inhistorique, abstraite, sans chercher à l'ancrer, à prendre en compte ce qui se passe de façon concrète dans le mouvement de l'histoire. Donc, les grandes transformations qui ont lieu au fond dans sa théorie du parti et qui correspondent, alors je vais le dire rapidement et je vais essayer de l'expliquer un peu plus, mais à un grand changement de modèle dans, disons, l'organisation politique de façon plus générale du mouvement révolutionnaire. Eh bien, ça correspond aussi à cette évolution historique, c'est-à-dire que, en gros, dans les années 1840, au moment où le manifeste du Parti communiste est rédigé. Donc, on est dans une phase où, comme je vous le disais, les partis politiques au sens où, on l'entend, n'existent pas encore et où, donc, on a, au fond, soit du côté du champ parlementaire des sortes de courants d'opinion qui ne correspondent pas à des formes d'organisations structurées avec des congrès, des représentants élus par la base, etc. Ça, c'est un petit peu le champ parlementaire. Et puis, d'un autre côté, dans le mouvement révolutionnaire, il y a toute une tradition qui vient de la frange la plus radicale, la plus avancée de la Révolution française qui, au fond, c'est la tradition des sociétés secrètes révolutionnaires. Et donc, il y a un peu que ces deux choses à ce moment-là, sachant qu'en plus, le champ parlementaire, bon, est encore un peu balbutiant à cette époque-là, mais je parle sous le contrôle de gens plus compétents que moi en la matière, mais c'est un moment où le concept même de parti va émerger du point de vue du mouvement ouvrier et dans l'esprit de Marx comme une sorte d'alternative à ces deux options-là, finalement, c'est-à-dire le courant d'opinion simplement d'un côté et la société secrète de l'autre. Et donc, la forme partie naît un peu dans cette nouvelle phase et va correspondre à des grandes modifications aussi dans l'histoire même du mouvement révolutionnaire. Voilà un peu pour brosser le tableau général et maintenant, je vais essayer d'entrer un peu plus dans ce que j'appelle ces deux théories du parti en essayant de montrer qu'en gros, on a un premier modèle, ce que j'appelle la première théorie du parti que je pourrais résumer de la façon suivante en disant c'est la théorie du parti dans le parti. C'est la théorie du parti dans le parti, c'est celle qui correspond à ce que Marx développe dans le manifeste du parti communiste et qu'est-ce que développe Marx dans le manifeste du parti communiste ? L'idée que il faut constituer un parti communiste comme une sorte de noyau de fraction la plus éclairée, la plus avancée, la plus déterminée d'un parti ouvrier qui est plus large, qui est une sorte de vivier. Donc, ce qu'on peut appeler le parti dans le parti. Et cette théorie-là qui correspond en gros au moment de la stratégie révolutionnaire de 1848, puisque c'est aussi une période de bouleversement révolutionnaire, va être progressivement abandonnée avec aussi cette période de reflux après l'échec des révolutions de 1848. En France, évidemment, c'est connu, mais vous savez, en 1848, c'est des révolutions dans toute l'Europe. C'est le printemps des peuples. Et donc, il y a aussi cette expérience de la défaite révolutionnaire qui va amener au cours des années 50, 1850, qui sont des années un peu de refus d'isolement, à retravailler, réélaborer sa théorie et va être constituée ce que j'appelle une théorie du parti de classe, qui n'est pas une théorie du parti communiste à proprement parler. C'est important de le signaler parce que c'est clairement, enfin, c'est très net en fait dans les textes de Marx, et où tout l'enjeu va être d'opérer une distinction qui est vraiment très marquée dans beaucoup de textes entre parti et secte. Ça, ça va être un des grands enjeux de la deuxième, la seconde théorie du parti qu'on trouve sous la plume de Marx. C'est de constituer une théorie du parti de classe qui soit au fond très éloignée et qui soit vraiment complètement opposée à toute logique sectaire, de repli sectaire. Ça, c'est vraiment un point important et je vais essayer d'y revenir. Mais je commence un petit peu par vous donner un peu plus d'éléments sur cette première théorie du parti qui est au fond élaborée dans le manifeste du parti communiste. Alors, on trouve ça de façon assez nette. Si vous misez le manifeste du parti communiste, c'est au début de la deuxième partie. C'est un texte qui est assez célèbre de cette deuxième partie du manifeste dans lequel on trouve cette phrase, l'idée selon laquelle les communistes, je cite, ne forment pas un parti particulier vis-à-vis des autres partis ouvriers. ça, c'est ce qui est énoncé au début de la deuxième partie du manifeste du parti communiste. Thèse qui est assez surprenante au premier abord, surtout, vous allez me dire, mais attendez, il vient nous parler de la théorie du parti, et puis Marx dit, il ne forme pas un parti particulier, c'est quand même un peu bizarre cette affaire. Eh bien, il me semble que cette thèse-là, justement, si on la lit bien, parce que c'est vrai qu'elle a été, cette phrase, celle que je viens de vous citer, elle a donné lieu à des interprétations très, très divergentes, et notamment à des interprétations qui disent, vous voyez bien, les communistes ne forment pas un parti particulier vis-à-vis des autres parturés, donc, il n'y a pas de théorie du parti communiste chez Marx, ou alors, quand il dit parti, ça ne veut pas dire parti, ça veut dire autre chose. Bon, moi, il me semble que ça, c'est une thèse qui, d'un point de vue historique, ne peut pas tenir complètement, pour une raison simple, qui est d'abord une raison factuelle, disons, c'est que le manifeste du parti communiste, ce n'est pas un texte que Marx écrit comme ça, que Marx et Engels écrivent comme ça, c'est un texte qui est le fruit d'une commande, qui est le, une commande qui émane d'une organisation politique qui est une des premières organisations partisanes, qui est la Ligue des communistes, si vous avez vu peut-être le film de Raoul Peck, le jeune Karl Marx, on voit très bien ce passage, ce moment-là, et à l'issue du deuxième congrès de la Ligue des communistes, en décembre 1847, Marx et Engels sont mandatés par le congrès pour écrire le manifeste de l'organisation en question. Donc, il n'y a pas, disons, de doute de ce point de vue-là sur le fait que ça s'inscrit bien dans une logique qui est une logique d'organisation au sens moderne du terme. D'autant plus que ça a été montré par des travaux d'historiens, justement, la Ligue des communistes, cette petite organisation-là qui rassemblait des ouvriers, des artisans allemands dans différents pays d'Europe occidentale, notamment parce qu'il y avait une émigration allemande à l'époque qui était très présente dans certaines capitales européennes, notamment Paris, Londres, Bruxelles, etc. Eh bien, en fait, cette organisation-là, c'est la première déjà à se structurer avec des statuts qui prévoient que, de façon régulière, il y aura quelque chose qui s'appelle un congrès qui va décider collectivement de la ligne de l'organisation, que les représentants de l'autorité centrale de la Ligue sont élus par la base. Alors, c'est des choses qui nous paraissent d'une extrême banalité aujourd'hui, mais qui n'existaient pas avant, qui sont des choses qui sont inventées à ce moment-là. Pour nous, le congrès, c'est évident, mais le seul fait de penser qu'un congrès c'est ça, c'est quelque chose qui n'existe pas avant la fin des années 1830, le début des années 1840. Et donc, ça, c'est des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc, bon, ça, c'est un peu pour mettre un peu de côté la thèse selon laquelle la phrase du manifeste « Les communistes ne forment pas un parti particulier, etc. » signifierait « Il n'y a pas de parti ». Le point important, c'est cette question de la particularité, du parti particulier qui serait au fond séparé des autres partis ouvriers. et comprendre cette thèse-là, c'est comprendre au fond la thèse de ce qu'on peut appeler la non-particularité du parti communiste à l'époque, dans le manifeste du parti communiste, comme l'énoncé de ce que j'appelais la théorie de parti dans le parti, c'est-à-dire que dans ce modèle-là, et c'est aussi dit d'ailleurs dans le texte quelques lignes plus bas, les communistes ne sont pas un parti particulier qui serait coupé du mouvement ouvrier. Ça, c'est déjà une intuition qui est extrêmement importante à l'époque, parce qu'il pourrait y avoir toujours cette tentation-là, c'est-à-dire de faire son truc dans son coin sans chercher à l'ancrer justement dans les forces vives de la classe ouvrière, si vous voulez. Eh bien, le point qui est central de ce point de vue-là, ça veut dire les communistes ne forment pas un parti particulier, ça veut dire les communistes sont une fraction d'un parti ouvrier plus large. Et ça, c'est ce qui est dit de façon, pour le coup, très nette. Alors là, je ne vais pas faire long, donc je ne parle que du manifeste du parti communiste, mais si on regarde, et alors si vous allez jeter un œil dans les textes qui sont dans l'anthologie, dans différents textes un peu antérieurs de la fin de l'année 1847, on retrouve exactement le même schéma à plusieurs reprises. Donc c'est quand même quelque chose qui ne sort pas de nulle part, qui est le fruit d'une réflexion assez aboutie de ce point de vue-là. Et alors, pour vous deux, ça peut paraître un peu étrange cette idée de la fraction du parti dans le parti. Alors il faut se dire qu'à l'époque, Marx raisonne aussi beaucoup par rapport au mouvement ouvrier britannique tel qu'il existe. Alors on ne connaît pas forcément très bien ça en France, mais notamment il pense au chartisme. Il pense au chartisme comme modèle. C'est toute une mobilisation populaire qu'il y avait en Grande-Bretagne à l'époque pour l'extension du droit de suffrage avec une composante ouvrière, mais qui avait quelque chose d'un peu plus large et qui n'était pas forcément structuré, etc. Et donc il pensait le rôle des communistes comme une sorte de fraction à l'intérieur de ces sortes de mobilisations. Évidemment, c'est un peu problématique puisqu'à ce moment-là, il dit parti communiste dans le parti ouvrier. On voit bien que parti n'a pas exactement le même sens quand on dit parti communiste et quand on dit parti ouvrier. Puisque si on dit parti ouvrier, il dit les partis ouvriers, c'est par exemple le chartisme. Évidemment, parti n'a pas ici le même sens. Mais il y a quand même cette idée d'une sorte de petit groupe plus lucide, plus déterminé que les autres à l'intérieur d'un groupe plus large et qu'il faut pousser au fond le plus loin possible. Donc, je pourrais y revenir si vous voulez plus en détail dans les questions, mais l'heure filant, je ne fais pas plus long sur cette première théorie du parti, théorie du parti dans le parti, mais vous voyez un petit peu cette idée du modèle de la fraction. Clairement, on peut l'appeler comme ça. C'est une partie qui est aussi une partie d'un parti. Donc, comme je le disais, ça c'est la première théorie et en fait, Marx ne va pas poursuivre dans cette direction-là par la suite. C'est en tout cas l'hypothèse que je soutiens. C'est qu'il va opérer, mais c'est toujours problématique parce que moi, je soutiens la thèse sur laquelle il y a vraiment une rupture entre ces deux théories du parti. Ça n'est jamais énoncé comme tel, donc vous pourrez évidemment considérer que j'exagère dans la modélisation de ces deux théories, mais il me semble qu'il y a quand même un nombre d'indices importants qui montrent que Marx ne résonne plus dans les mêmes termes à partir des années 1860. Et il y a un indice à mon avis qui est assez intéressant que je tire d'une lettre d'Engels qui est assez tardive, une lettre qui date de 1889 à Gerson-Trier du 10 décembre de 1889. Alors, c'est une lettre tardive, c'est après la mort de Marx, il y a une dimension un peu rétrospective, etc., mais c'est quand même intéressant pour voir aussi qu'il y a une sorte de... De toute façon, ils n'ont pas véritablement peut-être pris conscience du déplacement qu'ils opéraient eux-mêmes puisque dans cette lettre, Engels dit à la fois « Oh ben en gros, Marx et moi, on a développé cette théorie depuis 1847 et on n'en a pas vraiment changé. C'est la théorie qui veut qu'il faille constituer un parti particulier. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, quand on regarde le texte allemand, c'est vraiment le terme inverse qui est pris par rapport à ce qui est écrit dans le Manifest du Parti Communiste. Donc il dit « Finalement, on n'a jamais changé d'avis, d'ailleurs, on a toujours soutenu cette thèse-là qui est la thèse inverse de celle qui a été soutenue en 1848. » Alors, je pense qu'il y a cette dimension de... Il n'y a pas forcément une prise de conscience du déplacement qu'ils opéraient eux-mêmes de ce point de vue-là, mais cette idée de la revalorisation d'une sorte de Parti Particulier, elle prend un sens différent. Précisément parce que Parti Particulier ne prend plus, ne se réfère plus à quelque chose qui serait le Parti Communiste, dont... qui constituerait un Parti Particulier par rapport aux autres Partis Ouvriers. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'horizon qui est développé à partir des années 1860, ça n'est plus la constitution d'un Parti Communiste. C'est la constitution d'un Parti Ouvrier. Alors, peut-être que ça va vous choquer, du coup, ce que je raconte, mais de fait, il faut bien le prendre en compte parce que l'enjeu, c'est la constitution d'un Parti de classe qui ne se fait plus sur une base d'abord doctrinale, mais qui se fait sur une base d'abord de classe. Et donc, l'enjeu, c'est plus de constituer cette petite organisation éclairée sur une base qui est d'abord, la pertinence des revendications précises, justes, etc., et qu'on inscrit à l'intérieur d'un vivier ouvrier plus large, c'est en premier lieu la constitution d'une organisation de classe à l'intérieur de laquelle on pourra évidemment faire avancer des positions communistes, etc. Mais ça change quand même fondamentalement la théorie de l'organisation. Et ça, c'est un point qui, à mon avis, est directement lié à ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que l'enjeu majeur pour Marx à partir des années 1860, c'est la lutte contre toutes les logiques qu'on pourrait dire sectaires. Et sectaires, ce n'est pas moi qui utilise ce terme, c'est un terme, le terme secte, sectaire, qui revient à d'innombrables reprises sous la plume de Marx dans ces années-là. Et c'est un des points que j'ai essayé de mettre en avant. C'est pour ça d'ailleurs que le texte d'introduction à l'anthologie aux éditions sociales sur le Parti révolutionnaire que j'ai écrit s'appelle « L'adieu aux sectes » parce que c'est une sorte de couple conceptuel que Marx élabore dans ces années-là avec l'idée que le parti renverrait à une forme d'organisation du mouvement ouvrier qui serait une forme disons saine et la secte à une forme d'organisation qui serait pathologique. Et ça, ce point-là, ça joue un rôle qui est extrêmement structurant dans la façon dont Marx pense l'organisation politique à partir des années 1860. Alors, il y a plein de caractéristiques justement de ce rejet de la logique sectaire. La question, une des questions qui va beaucoup revenir, c'est la question du culte du chef. Ça, c'est quelque chose qui est un point sur lequel Marx revient à de nombreuses reprises. Ce rejet-là qui est caractéristique de la secte puisque la secte a son gourou si on veut. Il y a ce point-là qui revient beaucoup. Il y a la question de cette coupure au fond, de cette croyance selon laquelle sur une base qui serait une base doctrinale sur la base au fond de recettes miracles. On pourrait modeler le mouvement ouvrier de quelque sorte du haut vers le bas à partir d'une doctrine géniale qui servirait au fond de panacée pour guérir les souffrances des masses. Je reprends une formule que Marx utilise dans une lettre. donc on a véritablement une théorie en fond de la secte qui constitue le pendant. Ce qui est intéressant c'est que ça correspond pour lui à des dérives qui traversent le mouvement ouvrier à l'époque et qui dans cette logique sectaire il met des choses qui sont par ailleurs très très différentes c'est-à-dire des phénomènes politiques qui pourraient sembler diamétralement opposés. puisque deux de ses adversaires principaux à l'époque des adversaires politiques et théoriques dans les années 1860-1870 c'est Bakounine d'un côté et Ferdinand Lassalle de l'autre. Alors Bakounine je pense que vous voyez à peu près qui c'est donc c'est l'un des principaux théoriciens de l'anarchisme Ferdinand Lassalle en général c'est moins connu aucun rapport avec Jean Lassalle Ferdinand Lassalle c'était l'un des grandes figures du mouvement ouvrier allemand à l'époque c'est un peu lui qui est considéré comme le fondateur du premier parti ouvrier allemand et si vous voulez c'était une figure plutôt d'un socialisme national assez complaisant avec Bismarck d'ailleurs qui considérait qu'on pouvait au fond faire une sorte d'alliance un peu stratégique autour de la grandeur de la Prusse pour que les ouvriers aient un certain nombre de disons de compensation avec une logique même qui pouvait consister à favoriser le protectionnisme allemand etc donc des figures qui sont a priori très 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 différentes Bakounine d'un côté et Lassalle de l'autre et tout le geste théorique de Marx finalement va être de dire l'un comme l'autre par-delà leur différence politique a priori ces deux courants du socialisme au sens le plus large du terme qui sont à faire plus éloigner et bien la façon dont Marx va prendre le problème va le conduire à les rapprocher de ce point de vue là dans cette commune logique sectaire qui les caractérise et ça au fond c'est un point qui est en partie lié à cette obsession de la constitution d'organisation sur base doctrinale ça c'est le point qui le travaille beaucoup à une époque justement où il est amené c'est le cas entre 1864 et 1872 à jouer un rôle dirigeant dans l'association internationale des travailleurs je vous en ai parlé en introduction la première internationale puisque la première internationale donc qui naît à Londres en 1864 c'est une organisation qui a sa direction son conseil général à Londres et Marx joue un rôle de premier plan dans cette dans cette organisation là et en fait l'expérience de l'international c'est aussi une expérience où à l'intérieur d'une même organisation sont rassemblés des courants finalement assez différents du mouvement ouvrier des courants assez différents et qui ont au fond pour point de structuration et c'est ça qui est pour Marx l'enjeu central c'est-à-dire Marx va tout au long de cette expérience dirigeante et militante être toujours dans une logique de discussion avec ses voilà il a des adversaires il a des positions avec lesquelles il n'est pas d'accord mais la plupart du temps ça ne le conduit pas à la rupture ou à considérer qu'on ne peut pas faire avancer les positions et trouver des convergences des alliances avec ces franges à partir du moment où on est d'accord sur le cadre qui est le cadre de classe et ça c'est le point disons le plus important et alors ce qui est ce qui est intéressant que j'ai j'essaie de relever de ce point de vue là c'est que à cette époque là c'est pour dire à quel point on est loin de la logique du parti dans le parti des années 1840 l'une des batailles de Marx au sein de l'AIT ça va être de dire les organisations de base de l'AIT les sections les fédérations elles ne doivent en aucun cas se constituer sur une base qui serait une base doctrinale c'est à dire que ça ne doit pas être justement des parties dans le parti et ce qui est intéressant c'est pour dire un peu de ce point de vue là jusqu'où ça va dans la logique de Marx c'est qu'il dit il faut empêcher à tout prix alors je vous épargne le détail mais il faut empêcher à tout prix que ces petits échelons de l'organisation se donnent des noms de sectes c'est à dire alors il y a un exemple que je vous donne en 1870 il est au conseil général de l'AIT à Londres il reçoit une lettre c'est la société des prolétaires positivistes de Paris qui veut adhérer à l'international sur la base du positivisme d'Auguste Comte on ne rentre pas dans le détail dessus mais sur la base d'une doctrine philosophique qu'on peut dire et il voit la demande et puis il dit écoutez chers messieurs pas de problème pour société des prolétaires mais pas positiviste pas sur une base doctrinale non pas que évidemment il y a des divergences avec la doctrine positiviste mais la base philosophique ne peut pas être une base pardon et d'ailleurs il y a une lettre où il utilise une distinction il dit une distinction entre société philosophique et société d'ouvriers on n'a pas vocation à être une société philosophique on est une société d'ouvriers société au sens d'association s'il vous plaît et il dit justement si on se lance dans l'acceptation de sociétés philosophiques en ce sens là c'est à dire d'associations partielles à l'intérieur de l'organisation qu'on sait sur base doctrinale on est dans une logique de secte et ce qui est intéressant c'est qu'il dit au moment où il retravaille sur les statuts de l'AIT il va dit il va batailler et ça va être d'ailleurs intégré dans les statuts pour qu'il soit proscrit de que les sections les fédérations se donnent des noms de secte et Marx dit qu'il soit communiste ou autre Marx se bat pour empêcher que l'organisation s'appelle communiste c'est quand même très étonnant a priori et évidemment ça ne veut pas dire qu'il est contre le communisme c'est évidemment pas du tout ça mais je le résumerai de cette façon là il est contre l'usage sectaire du mot et pour la pratique révolutionnaire de la chose si vous voulez c'est à dire que c'est pas ce dire communiste qui suffit c'est au fond le pratiquer et donc pas sur la base d'une sorte de particularité à l'intérieur du parti du chose qui serait le parti ouvrier donc vous voyez là on est très très loin du modèle théorique des années 1840 et ça je pense que c'est un point qui est vraiment structurant dans cette nouvelle théorie du parti et je pense qu'il y a vraiment disons toute une logique à ce moment là qui est une logique de rejet au fond des fractions alors je termine parce que j'arrive au bout de mon temps par quelques mots de conclusion peut-être pour essayer de comprendre finalement puis après ça donnera peut-être aussi matière à réflexion pour des perspectives plus contemporaines puisque par ailleurs il me semble que sur cette base là il y a matière à réfléchir sur un modèle aussi d'organisation ce que disait Nicolas en introduction pour notre temps c'est-à-dire plaquer des choses de Marx mais en tirer un certain nombre de leçons il me semble que ce qui est intéressant c'est justement cette remise en perspective historique aussi parce que d'une certaine façon Marx peut être considéré comme très sévère à l'égard de ces logiques qu'il appelle des logiques de secte y compris qu'il renvoie au modèle des sociétés secrètes révolutionnaires d'avant et au fond moi il me semble que l'intérêt de cette nouvelle théorie du parti c'est qu'elle signe une sorte de changement d'époque elle signe un changement d'époque et elle ouvre la voie à l'époque nouvelle qui sera celle des partis de masse qui n'existe pas encore à ce moment là et d'ailleurs Marx lui-même il y a un certain nombre de moments où il le dit c'est-à-dire que c'est pas qu'il veut être excessivement sévère à l'égard de ce qui a pu se faire par le passé y compris les sociétés secrètes révolutionnaires de l'époque des années 1830 puisque bon quand Marx grandit voilà c'est encore cette époque là vous voyez les sociétés à la blanquille etc il dit au fond c'est un peu il y a un texte où il le dit c'est un peu comme pour les comme pour les grands utopistes c'est-à-dire que en leur temps les grands les grands socialistes utopiques Saint-Simon Fourrier Owen etc avec leurs projets qui leur sortaient de l'esprit etc ils étaient évidemment coupés de mouvements ouvriers etc mais ils avaient un mérite finalement ils avaient un mérite mais qui aujourd'hui qu'on peut leur reconnaître il dit en tant que il dit à un moment donné en tant que patriarche du socialisme on peut leur reconnaître ça le danger c'est d'essayer de le réactiver dans une période où ça n'est plus pertinent et Marx dit pour les sociétés secrètes révolutionnaires pour les sectes etc c'est un peu la même chose il dit c'est l'enfance du mouvement prolétaire un moment donné il dit c'est l'enfance du mouvement prolétaire maintenant on entre dans la période de l'âge adulte en gros et je pense que dans cette image de l'enfant de l'adulte il y a quelque chose qui est quand même assez central parce que qu'est-ce qui se cache derrière tout ça aussi c'est la question de la confiance dans la capacité des masses à prendre leurs affaires en main sans avoir besoin que des théoriciens politiques géniaux viennent leur donner tout cru la matière pour leur théorie révolutionnaire c'est ça donc il y a aussi un enjeu à mon avis sur la question de la minorité et de la majorité au sens voilà est-ce qu'on est encore dans une situation un peu de tutelle et pour Marx justement les logiques liées au secte et les logiques utopiques également c'est des logiques où le mouvement ouvrier est encore sous la tutelle d'autorités qui au fond sont censées penser à sa place et donc à mon avis l'un des enjeux de cette nouvelle théorie du parti du parti de classe c'est au fond l'enjeu d'une organisation qui prenne en compte pleinement et reconnaisse pleinement l'autonomie de la classe ouvrière sa capacité à prendre ses affaires en main et c'est pas étonnant que ce soit à ce moment là que c'est le moment de la première internationale et donc c'est quoi ? c'est l'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes et ça je pense que les deux choses ne sont pas séparées les deux choses elles sont en lien l'une avec l'autre et il me semble que de ce point de vue là je pense qu'après dans la discussion on pourra aller vers aussi des perspectives plus contemporaines mais il me semble que cette intuition là qui marque un changement d'époque sur la question de la maturité politique intellectuelle du mouvement ouvrier et bien ce changement d'époque là cette époque nouvelle qui s'ouvre au milieu du 19ème siècle c'est encore notre époque c'est encore notre époque et de ce point de vue là ces questions là ces intuitions là elles ont elles doivent entrer en résonance avec des enjeux qui sont les nôtres je vous remercie applaudissements 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 applaudissements